De rage, j'envoyais balser ma tasse à café qui se fracassa sur le sol. Mon pouce accéléra, il fallait que je retrouve le contrôle. Je me levais et appuyais une main contre la vitre. Mon esprit essaya d'analyser la situation. Depuis notre séparation, nous n'avions échangé que des mille formelles qui ne laissaient plus aucun doute sur la nature de notre relation. Elle s'était virtuée à me repousser, même dans ses courriels. Elle les signait de son nom complet et m'appelait Monsieur Bradford. Jamais, même dans nos moments les plus compliqués, elle n'avait mis autant de distance entre nous. Je pris une profonde inspiration pour me calmer, mais mon reflet dans la vitre se dissipa, laissant place au visage torturé de Jessica dans ce taxi qui s'éloignait de moi. J'ai eu un mouvement de recul et les lumières scintillantes de la ville vinrent dans la nuit emporter mon mirage. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la revue concernant un livre que j'ai lu il y a très peu et il s'agit de L'ombre sur mon coeur, tome 2 de Jennifer Pura. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je remercie encore les éditions Altering de m'avoir permis de découvrir ce second tome. J'avais déjà lu le premier tome quand il était sorti, c'était l'année passée je pense et j'attendais le deuxième tome avec impatience parce que vu comment l'histoire se terminait, j'avais tellement envie de connaître la suite que je ne pouvais pas attendre. Et donc j'ai terminé ce second tome il y a peu. Donc dans ce livre on continue les aventures de Matthew et Jessica comme c'était resté dans le précédent tome en fait donc c'est chacun de son côté et donc là Matthew va faire en sorte d'essayer de tout faire pour reconquérir Jessica et donc il va se passer plein de choses et ils vont finir par quand même se retrouver. Matthew va essayer de l'initier à son monde vraiment son monde du sadomaso entre guillemets vraiment son côté sombre car il pense qu'il ne peut rien faire d'autre car c'est vraiment là dedans qu'il est depuis plus jeune depuis tout jeune et donc à la fin du livre en fait Tatiana veut dire quelque chose à Matthew à propos de Jessica et vraiment ça reste sur cette interrogation de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'elle veut lui dire à propos de Jessica vraiment j'ai vraiment envie de connaître la suite j'ai envie de savoir ce qui se passe moi j'ai beaucoup aimé vraiment le personnage de Matthew parce que vraiment c'est un personnage qui est torturé c'est le beau mec super sexy, super viril mais au fait qui assume totalement son côté sombre il n'y a pas de soucis mais en même temps qui se sent incapable d'aimer et or c'est ce qu'il fait avec Jessica mais il ne s'en rend pas compte et il pense que ce côté obscur régit sa vie depuis toujours et depuis tellement longtemps et il est tellement ancré dans cette routine du mal entre guillemets qu'il pense qu'il ne peut rien faire d'autre or c'est ce qu'il fait avec Jessica et il ne s'en rend pas compte quand Jessica lui fait des compliments il se braque, il se referme comme une huître et vraiment je trouve ça dommage car à cause de ça il pourrait la perdre et il pourrait vraiment passer à côté de la femme de sa vie et je trouve ça vraiment dommage maintenant voilà Jessica fait l'effort de vouloir connaître le côté sombre de Matt et rentre dans son monde, dans son univers elle s'ouvre à de nouvelles choses pour lui justement et lui n'est pas capable de faire la même chose pour elle, ouvrir son coeur et parler avec ses sentiments car en même temps tous les deux ont peur d'être blessés et ont peur d'être déçus car voilà ils n'ont pas envie de souffrir ils n'ont pas envie de aller, ils n'ont pas envie de souffrir à cause d'un homme ou d'une femme l'un pour l'autre et vraiment je trouve ça dommage car normalement l'amour c'est prendre le risque d'être blessé malheureusement c'est ça ouvrir son coeur à quelqu'un c'est montrer sa vulnérabilité et d'avoir le risque que ça se retourne contre nous voilà c'est vraiment ça l'amour est un coup de poker en fait soit on tombe sur la bonne personne soit on tombe sur la mauvaise et on est blessé et si on tombe sur la bonne on n'est pas blessé et on est aimé et voilà donc vraiment j'ai beaucoup aimé moi mon gros coup de coeur c'est Mathieu bien évidemment voilà il n'y a pas de miracle c'est vraiment l'homme idéal enfin l'homme idéal entre guillemets bien évidemment le grand, beau, bien sexy mal viril, brun, yeux bleu, transversant avec des tablettes de chocolat en faire fondre plus d'une et vraiment je pense que Jessica a bien fait de mettre un pied dans son monde car elle remarque en réalité qu'elle n'est pas elle n'est pas rebutée on va dire par son monde à lui et elle lui prend plaisir et elle remarque en fait ça ne la dérange pas mais elle a ses limites elle lui a bien dit voilà tu ne dépasses pas certaines limites et il est il est elle est gentleman on va dire et dans sa religion enfin dans sa religion non dans son monde à lui il ne franchira pas les limites qu'elle lui a imposées parce que voilà c'est un manque de respect envers elle de transgresser ses règles mais non voilà elle est à plein pied dans son monde et lui on va dire entre guillemets ne veut pas faire l'effort d'aller dans le sien et de laisser ce côté obscur pour justement vivre avec elle sa relation avec des sentiments et non pas que du sexe et des trucs comme ça voilà c'est vrai que ce livre tourne beaucoup autour des relations sexuelles si vous avez aimé ou pas d'ailleurs 50 nuances de Grey je vous le conseille parce que vraiment c'est moi personnellement je n'ai pas aimé les 50 nuances si vous me connaissez c'est des livres que je n'ai pas aimé et honnêtement celui-ci tourne un peu dans le même univers Sadomaso mais honnêtement ce n'est pas la même chose parce que je ne trouve pas que l'ombre sur mon coeur n'est pas répétitif il implique des personnages assez réels entre guillemets parce que je trouve qu'ils sont tellement bien décrits que justement on a l'impression de les voir avec nous moi personnellement je lisais ce livre je voyais le film qui se déroulait devant mes yeux en fait voilà c'est aussi simple que ça et c'est vrai que ça offre de nouvelles perspectives ça montre de nouvelles choses ça apprend de nouvelles choses moi personnellement j'ai appris plein de choses avec ce livre et donc c'est vrai que voilà Mathieu est prêt à tout pour Jessica il n'y a rien à dire Jessica aussi est prête à tout pour Mathieu c'est vraiment une belle histoire d'amour qu'il y a entre deux et donc on continue à suivre leurs aventures et Jessica est toujours avec Samantha sa petite soeur et Marie sa collègue et meilleure amie et elles vont beaucoup plus être présentes dans ce second tome et c'est vrai que j'apprécie énormément ça parce que vraiment j'aime beaucoup le personnage de Sam j'aime beaucoup le personnage de Marie même si le personnage de Marie m'intrigue énormément et j'aimerais bien connaître plus concernant ce personnage de Marie je trouve que Samantha est quand même assez présent dans l'histoire vu que c'est la soeur de Jessica et il va se passer encore certaines choses dans ce livre qui feront en sorte qu'elle est beaucoup plus présente avec Jessica et Mathieu et tout ça et donc c'est vrai que ce livre est beaucoup centré autour de Mathieu Jessica Samantha et Marie mais c'est vrai que moi personnellement j'aimerais bien en savoir plus sur Marie car elle m'intrigue j'aimerais bien connaître un petit peu son histoire et ce qui s'est passé avant sa rencontre avec Jessica et des choses comme ça donc voilà moi j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé l'histoire addictive j'ai trouvé très bien écrite quand j'ai terminé ce livre je l'ai posté sur mes réseaux et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec l'auteur en question et ça me donne encore plus envie de découvrir des auteurs qui sont entre guillemets pas connus et ça me donne envie également de discuter avec d'autres gens de ce livre car j'aimerais qu'il soit un peu plus connu parce que moi personnellement je ne le vois passer nulle part et c'est vrai que voilà je trouve qu'il mérite un peu plus de vue et un peu plus de reconnaissance car il le mérite vraiment et j'ai beaucoup aimé l'auteur en question est vraiment est vraiment adorable j'ai adoré discuter avec elle on a discuté pendant pas mal de temps et c'est vrai que j'adore discuter des romans que je lis avec les auteurs ça rend les auteurs plus 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 réels entre guillemets et plus comme nous et ça permet voilà un échange entre auteur et lecteur et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément j'aime beaucoup ce côté discussion qui permet pour l'auteur de s'améliorer dans certaines choses et d'avoir les idées des réponses à leurs questions voilà ils peuvent avoir des réponses à leurs questions comme ça grâce à ça et c'est vraiment ce qui me plaît voilà je pense que je vous ai tout raconté vraiment je vous laisse découvrir ces livres normalement le premier je ne pense pas en avoir fait une revue sur mon blog car je l'ai lu avant même de commencer ma chaîne je pense je ne sais plus je devrais vérifier une fois ça ici je le retrouve je vous le mets dans la barre d'infos je sais que je l'ai chroniqué donc n'hésitez pas à aller checker ma barre d'infos comme ça vous êtes au courant également de tout ce qui se passe sur mon blog et mes réseaux et voilà les amis cette revue est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé et n'hésitez également pas à me dire si il vous tente ou pas je suis ouverte à tous les commentaires n'hésitez également pas à mettre des petits pouces vers le haut ça me ferait énormément plaisir sur ce voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie à tous de me suivre et d'échanger avec moi ça me fait énormément plaisir merci